C'est un thriller, un polar noir, qui commence de façon assez classique et qui petit à petit va basculer dans le fantastique, dans les obsessions qu'ont Marc Herpo et Herbert Admar. C'est la rencontre entre une jeune flic, un peu insécurisée en tout cas au départ, et un vieux flic, quand je dis vieux flic en tout cas c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience, c'est la rencontre aussi de deux générations et c'est une enquête qui va tellement poser des questions qui va avoir des répercussions énormes sur leur vie, sur comment ils voient la vie, comment ils se positionnent. Vous voyez ce que c'est que des maisons témoins ? On retrouve dans ces maisons des scènes macabres, en fait il y a des cadavres fraîchement déterrés qui sont entreposés dans ces maisons témoins et qui reconstituent des scènes familiales. Donc à chaque fois c'est un homme, une femme et une adolescente qui sont ou mis à table en train de manger ou devant la télé. Au milieu de cette scène, la photo d'un ancien flic de l'APJ qui a été une légende, donc on comprend qu'il va falloir qu'il revienne aux affaires parce que c'est pas mis là par hasard. Quelqu'un qui installe des corps dans ces maisons, qui recrée l'image d'une famille, qui pose la photo de Paul Maisonneuve et qui lui laisse un message. Un message ? Pour me dire quoi ? Pour vous dire, ils ont été tués, moi je peux rien dire, je peux rien faire, mais toi trouve celui qui a fait ça et punais-le pour moi. Elle n'est pas expérimentée trop sur le terrain, mais c'est une très bonne flic qui vit en grande partie pour ça d'ailleurs. C'est quelqu'un d'anxieux, qui lâche rien, qui est pas tranquille. Il joue un flic complètement ravagé, très noir, qui a donc des secrets. Et donc peut-être au tout début, comme je le connaissais pas, il y avait un peu d'appréhension, mais en fait, un peu de trac. Mais voilà, Thierry est un grand monsieur, un gentleman, qui m'a mis à l'aise très vite et qui est un partenaire formidable. C'est quoi votre problème dans la vie ? Êtes la meilleure ? Porter des talons et prouver qu'il y a 8 ans j'avais tort, c'est ça ? Pardon ? Vous m'avez parfaitement entendu. Non mais ça va pas, non, mais je rêve, c'est quoi mon problème dans la vie ? Mais je fais mon métier, c'est tout ? J'ai appelé mon fils, il m'a dit que vous étiez allé le faire chier hier. Eh ben, quoi, la vérité se cache quelque part dans votre passé, oui ou non ? Et alors ? Et alors je fouille la merde. Et je dois pas si mal le faire, vu que c'est vous qui me l'avez appris. Sandra et Paul vont s'apporter énormément de choses par rapport aux événements qu'ils vont vivre, elle est dans la vie, Sandra, quoi. Elle dit. Donc elle le ramène à ça aussi, je crois. À regarder un peu les choses autrement, à se sortir du marasme dans lequel il était, parce que le passé de Paul Maisonneuve est pas très gai. Donc c'est ça, quoi. C'est vraiment... Et lui, évidemment, il apporte aussi... Comment dire ? Un regard et un savoir-faire, évidemment. Avec Yann, on aime bien en fin de... Ou en début ou en fin de prise, parce que Hervé le permet de faire des improvisations, de proposer des choses. Et donc Yann prenait un malin plaisir à sortir un peu du texte, quoi. Donc à improviser tous les deux, en fait. Donc on se faisait des surprises, comme des gamins, un peu. J'adore les chocottes. Les chouchouquettes. Chez nous, c'est des chocottes, désolée. Je m'en. Les chocottes, ça veut pas dire ça. Il y a quoi, les chocottes ? T'aurais peur. T'aurais peur ? Je peux même pas dire que ça s'est mal passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada